A 8 ans, Claude est un amoureux des livres et d'échecs, de passion qu'il a réussi à combiner dès son plus jeune âge. Dans sa collection, pas moins de 1700 ouvrages sur ce jeu, en français, en anglais ou en russe, c'est à travers eux qu'il a su se performer. A chaque fois que je voyais des parties de grands maîtres, je regardais ce qu'ils avaient fait et c'est comme ça, par émulation, si vous voulez, qu'on peut progresser. Et si chaque partie est différente, la concentration est de mise. C'est compliqué parce que j'ai donné un pion pour avoir un avantage que je n'ai pas forcément. C'est pour ça que c'est compliqué. Un joueur redoutable pour ses adversaires. On a joué le même jeu, le même type de partie, samedi. Et il a gagné, je crois, trois fois, je peux deux, trois parties. Un jeu de stratégie dans lequel Claude est devenu, en l'espace de quelques années, un véritable champion, une passion qui lui a permis de trouver sa voie. Un beau jour, comme j'ai dit, tiens, il y a beaucoup de joueurs qui passaient dans l'informatique du fait de leur logique. Vous voyez, parce qu'il y a une logique dans le jeu d'échecs qui ressemble à la logique des programmes d'ordinateur à cette époque-là. J'ai dit, pourquoi pas ? Et je suis rentré complètement au bas de l'échelle en devenant pupitreur de nuit. Si aujourd'hui, il ne fait plus aucun tournoi, Claude continue à transmettre sa passion et à jouer pour le plaisir.